Ça marche ? Peut-être que c'était un peu plus tôt, non ? Non, il est bien là, il l'a fait. C'est moi, je connais mon métier ? Oui, c'est moi, je... Je suis professionnel de père en fils depuis 14h. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un blabla page assez exceptionnel. Puisque pour la première fois, nous allons enregistrer une battle de doublage avec un invité qui n'est pas un acteur. Cet invité, c'est Fabien Olicard, le célèbre mentaliste. Et on va tout de suite le mettre dans le bain. Bienvenue à l'Amnesia. Alors comme ça, vous arrivez à deviner plein de trucs d'un seul coup d'œil ? Oui. Vous pouvez me faire une démonstration ? Vous voyez le beau gosse là-bas ? Je peux vous dire qu'il s'appelle Zarkiel. Et qu'il déteste la pizza à l'ananas. Et vous pouvez faire disparaître des objets aussi, genre une dent ? Non, j'ai déjà essayé, mais moi je m'appelle Fabien Olicard, pas Harry Potter. Et une battle de doublage. Vous avez déjà essayé ? Non, mais j'en rêve. Et si je vous en proposais une là, maintenant ? Je crois que je dirais oui. Ok. Je vais chercher la voiture. Un multipla gris. Vous la reconnaissez facilement, c'est un multipla gris. Ils ont arrêté la fabrication, c'était trop moche. Mon petit Fabien n'a pas trop stressé par ce qu'on vient de vivre ? Bah si ! Oui, si. Tu vois, regarde, j'essuie la sueur qui coule. Alors, il va y avoir plein de petites questions, je te fais confiance, on va se mentaliser les deux. T'as vu que ça c'est de la manipulation ? Je te fais confiance, ne me déçois pas, je sais que tu es capable. Voilà, je te mets une putain de pression. C'est difficile quand même avec un mentalisme, moi je ne connais rien du tout. C'est vrai qu'à un moment donné, on fait super attention, ou pas. Le mieux, c'est de ne pas faire attention. Bah ouais, il ne faut pas faire attention du tout. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un mentaliste ? Bah on ne sait pas, c'est pour ça que tout le monde pose la question. Il n'y a pas de définition dans le monde, donc chacun met son fantasme derrière. Pour moi, un mentaliste, c'est quelqu'un qui s'intéresse au cerveau, qui s'intéresse aux sciences, qui s'intéresse à l'autre, parce que, ah tiens, ça, ça va t'intéresser. J'ai une théorie, pour moi, le mentalisme, il faut aimer les autres. Parce que si tu veux avoir la prétention de déduire ce qu'ils pensent, déduire ce qu'ils ressentent, ou même de connaître leur comportement pour influencer un choix, il faut absolument être à l'écoute de l'autre. Il faut absolument aimer l'autre. Donc alors, pour cette battle, je me suis dit que quand on avait une gueule de bois, ça devait être pratique d'avoir un copain mentaliste. Et donc, je suis parti d'un détournement de Very Bad Trip. Ok. Donc tu vas jouer Bradley Cooper. Ouah, j'ai eu de l'eau Bradley Cooper. Ouais, j'étais un peu soigné. C'est pour ça, moi, quand on m'a dit qu'il faut prendre ton mardi, j'ai dit ok, mais je viens dès lundi. Passe une steppe, là ? Non, ça va aller tout seul. Fanny Olicard dans le mode sûreté. Ok. Bon, laisse moi-moi me concentrer. Bien vu. Mais c'est un bracelet d'amnésia. Ça explique ton mal de crâne, ils mettent la musique beaucoup trop forte. Bernardo, regarde ce qu'il y a dans la couche du bébé. Tadam ! Eh mais c'est Maddo ! Et voilà, ça c'est le troisième acte, c'est celui qu'on appelle le prestige, le moment où l'objet disparu réapparaît. Impressionnant, non ? Dis-moi un peu d'où tu viens, la base. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ça existe. La base, je viens de La Rochelle. Je suis né en 1982, dans un petit village au nord de La Rochelle, 8 km au nord de 2000 habitants, avec un père peintre en bâtiment, une mère couturière, mère au foyer, et aucun lien avec le monde du spectacle, du mentalisme, du cerveau, de la vidéo, de machin, rien. Donc après, que des hasards, mais où je décide de bifurquer parce que je n'ai pas de plan, qui m'amène jusqu'à être enfin avec Patch aujourd'hui dans son studio. T'imagines ? Il a fallu 38 ans pour ce goal-là. Mais bien sûr, ça, ça s'appelle le destin, mon gars. Ah, c'est ça. Et justement, la première vraie bifurcation, comment ça démarre ? Si je cherchais une bifurcation, il faudrait que je me dise « En fait, c'est quoi qui compte ? » Tu vois ? Et je ne sais pas ce qui compte ou pas, parce que vraiment, je me suis laissé porter par plein de trucs. J'ai travaillé en restauration, j'ai livré des pizzas, j'ai travaillé sur des bateaux de croisière, j'ai donné des conférences à l'étranger, j'ai fait du théâtre. Mais il n'y a pas de plan, en fait. Il y a juste « Eh, ça, c'est rigolo, je peux le faire maintenant ? » Le seul truc, c'est que j'ai arrêté mes études très tôt, parce que j'avais envie de vivre tout ça. Mais il n'y a pas eu un vrai gros point de départ, si ce n'est une curiosité dès la naissance, pour tout, ce qui m'emmène à faire des échecs à 5 ans, à m'intéresser au cerveau à 8 ans, à trouver un bouquin sur le mentalisme à 8 ans aussi, à me plonger là-dedans, mais sans plan défini. Maintenant, videz vos poches ! Un ticket de caisse d'une ancienne d'Argénérée ? Ils vendent des tickets chez Truffaut ! Évidemment, c'est pour mon prochain tour de magie. Il ne me reste plus qu'à passer aux travaux pratiques avec le tigre. J'espère qu'il va être aussi occupé. C'est pas mal, quand même ! C'est presque un sans-faux, quand même ! Je me suis trouvé laborieux ! Là, il a chaud. Là, il se dit... Là, c'était laborieux. Putain, je vais enlever ça ! C'est sérieux, c'est réveillé, attention ! Ah, poil ! Ah, poil ! Oh, putain, le micro ! Il a pété le micro ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Arrivée de l'ingénieur du son ! C'est chaud, hein ? Piro, le Bernardo, tu le feras après. D'accord ! T'en m'as pas à le faire là, parce qu'il vaut mieux le faire séparément. Ah oui, le rouge ! Tu l'as rebaptisé Bernardo ! Tiens, j'ai un personnage, je sais pas comment il s'appelle... Je vais l'appeler Bernardo ! Bernardo, je sens qu'il va me dire quelque chose. Quelle relation, dans ta vie, t'as le plus changé ? Ma plus ancienne relation et qui m'a le plus changé, c'est les livres, d'une manière générale. D'accord. Que j'ai commencé à lire avant de savoir lire, pour tourner les pages, pour faire comme mon frère et ma sœur. Et sinon, c'est quand même le voisin de chez mes parents, que j'appelais Pépé, parce que quand t'es petit, tout le monde est ton Pépé, s'il a 10 ans de plus que toi. Je sais pas s'il avait des petits enfants ou s'il avait projeté sur moi, en tout cas, j'allais le voir tous les soirs après l'école, et il m'apprenait à jouer aux échecs, j'avais 5 ans, mais il m'avait présenté ça comme étant ce que c'est réellement, on joue à la bataille, on joue à la guerre. Tu vois, c'est pas un jeu avec des règles pour se masturber un peu le cerveau, c'est un jeu à l'état pur. Et il m'a orienté vers des livres, vers des discussions, où, avec le recul, je me dis, à 5-6 ans, c'est ça qu'on te met dans le crâne, au lieu de te formater, on te l'ouvre. C'est incroyable, quoi, tu vois. Et donc, c'est à postériori que je me rends compte que c'est sûrement la rencontre du mal plus changée. Quand on avait déjeuné la première fois, tu m'avais dit, t'avais une particularité quand même au niveau du cerveau. C'est quoi cette particularité ? Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Oui, mais en gros, j'ai une mémoire édétique, donc j'ai une mémoire quasi-photographique. Quasi, parce que si je pouvais faire une photo dans ma tête et ne rien oublier, ce serait génial, tu vois, mais c'est pas le cas. J'oublie si je ne révise pas comme tout le monde. Mais quand même, j'ai une facilité à mémoriser les choses. Ce qui fait que, comme je suis très curieux, et comme, en plus, j'ai ce qu'on appelle une pensée en arborescence, je pense à un truc et ça fait comme ça d'un coup, tout s'accumuler, ça m'a donné beaucoup d'armes, en fait, pour les domaines qui m'intéressent, savoir le cerveau, la science, etc., tu vois, pour tout agglomérer comme ça. Et puis surtout, pour apprendre vite les choses. Ce qui fait que ça ne me dérange jamais d'aller dans un terrain où je suis novice de ouf et de repartir de zéro. Et ça m'excite au contraire de ouf. Et armé de ces petites capacités-là, je peux me donner corps et âme pour apprendre très vite les choses. Dis-moi, j'ai pas du brocoli entre les dents. On peut voir ? Oh, on dirait que j'ai enfin réussi à faire disparaître une dent. Ça fait un tour de magie avec ma dent ? Je me demande, Pierre-Alain, si ça ne vaudrait pas le coup, en fait, déjà, de monter la dent dès le départ. Il faut faire un truc sur la dent. C'est Truffaut ! Oui, alors ? Mais toi, Téphane, forcément. Là, Téphane, Téphane. Vince, c'est Téphane, toi. Vince, c'est le plus grand fan. Allez, on t'en fait encore une. Mais c'était exactement ça. Moi, j'étais nul, mais lui, il était pas mal. Je pense même, Fabien, que tu peux avoir l'air encore plus sûr de toi. Plus arrogant ? Oui, exactement. Oui, plus Bradley Cooper, quoi. T'as fait un tour de ma vie avec ma dent ! Ok, ok, mec. Panique pas, tu sais, ça fait des années que j'essaie. Elle est passée où ? Elle va ressortir, fais-moi confiance. Bon, on va déjeuner ? D'accord, mais alors un truc liquide parce que j'ai massé beaucoup moins bien, forcément. Est-ce qu'on peut faire une surprise à un mentaliste ? Ouais, évidemment qu'on peut surprendre un mentaliste. On n'est pas voyant. Par contre, il va falloir être malin dans la manière de faire. Parce que mon job dans la vie, c'est de cumuler les indices pour les relier ensemble. Et je vais te raconter une anecdote rapide, tu la garderas ou pas ? Un jour, j'ai la mère de mon ex qui rentre chez moi et qui dit à son père « Tu vois, c'est ça, la machine à barbe à papa. » Et moi, je me suis retourné vers mon ex en disant « Oh, tu m'as acheté de la machine à hot dog pour Noël. » Et elle m'a dit « Bravo, Sherlock, c'est le dernier cadeau que je te ferai dans la vie. » Parce qu'elle en avait marre que je devine mes cadeaux. Parce que c'était un jeu, tu vois. Pour te dire à quel point ça va être, je me dis pourquoi elle désigne tout de suite en disant « Tu vois, c'est ça, la machine à barbe à papa. » Ça veut dire qu'ils en ont parlé en amont. Pourquoi ils en ont parlé en amont ? Ben sûrement parce qu'ils ont parlé d'une autre machine qui ressemble. « Ah, ils ont dû parler du coup de la gamme, c'est la machine à hot dog. » Pourquoi ils en auraient parlé ? « Pascal me l'a acheté à Noël. » Et tu vois. C'est fort. Pour créer juste les surprises, il faut être bien à l'aise dans les... Et justement, c'est marrant, parce que je pense que ça intéresse les gens, ça. Le rapport que tu as avec la famille, avec les potes, etc., tu vois quand même tout. Tu anticipes, tu as trois coups d'avance quelque part. Est-ce que tu analyses quand même un peu un poil ? Tu le fais, évidemment. Pas tant que ça, mais après, c'est comme si je te dis « Regarde un mot et ne le lis pas », tu vas me dire « Je ne sais pas ne pas lire. » Oui, bien sûr. Mais sinon, d'une manière générale, déjà, le truc, c'est que c'est des hypothèses. Et sache un truc qui est tout bête. Dès que je suis impliqué, moi, mes hypothèses ne valent rien. Parce que je suis bourré de peur ou d'espoir, de croyance. Et du coup, je mets tout dans mon filtre. Si j'ai peur que toi, tu veuilles me faire une du prix, je vais avoir tendance à avoir que les indices qui vont dans ce sens-là. C'est la vraie connexion. Je ne me fais pas confiance. Ce sera toujours plus simple d'analyser un truc qui ne me concerne pas que quelque chose qui me concerne. Est-ce que je ne proposerais pas à Fabien de faire Bernardo ? Oui, s'il veut. Comment faire ça ? Tu avantes une deuxième voix. Et aucun de toi, Bernardo, je vais pisser, je reviens. Ah, je suis occupé. Bon, laissez-moi me concentrer. Mais c'est un bracelet de l'amnésia. Ça explique ton mal de crâne. Ils mettent la musique beaucoup trop fort. Ils vendent des tigres, c'est trop faux. Évidemment, c'est pour mon prochain tour de magie. Alors, en résumé, laissez passer la soirée en boîte. C'est presque sa dernière phrase. Et c'est la plus teubée de tous. Ça va, je prends bien. Je crois que c'était bien de te l'offrir, celle-là. Est-ce qu'on peut dire que tu as suivi ta joie ? Oui, c'est exactement ça en fait. Le jour où j'ai joué à l'Olympia, j'ai fait mon Olympia en 2018. Et juste avant de monter sur scène, j'étais en loge tout seul et je me faisais un petit point sur la vie, tu vois. Je me disais, en fait, je me disais comment ça se fait que je ne suis pas plus surexcité, plus heureux. J'étais très heureux. Mais je me disais, tiens, j'ai l'impression que quand quelqu'un fait l'Olympia, il est plus heureux que ça. Et en fait, j'ai cherché, je me suis... J'ai pris un point de comparaison. J'ai vécu durant neuf mois en toile de temps et je vendais des nappes sur les marchés. J'ai fait une comparaison et je me suis souvenu que j'étais aussi heureux à cette époque-là que maintenant dans la loge de l'Olympia. Donc, en fait, c'était normal que je ne sois pas en explosion de joie parce que je suis toujours en joie tout court. Et si un truc, par contre, ne m'emmène pas en joie alors que ça a l'air sexy pour la carrière, pour ceci, pour cela, pour la femme, pour ce que tu veux, je ne le fais pas. Mon seul objectif, c'est d'être content de me lever chaque matin et d'être content de ce que je vais faire. Et puis, tu vois, en ce moment, je fais des vidéos. Si un jour, ça ne m'amuse plus les vidéos, je ferai moins de vidéos jusqu'au jour où je ne ferai plus de vidéos. Tu ferai du doublage. Tu vois, peut-être que je ferai du doublage. Hé, fais gaffe où tu marches, le connard ! Qui me parle ? Hé, calme-toi, Bernardo. Je vais pisser, je reviens. Hé, 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 hé ! Ah, c'est occupé. Occupé. Ça va, mec ? Non, j'ai tout oublié. Laisse-moi faire, je suis mentaliste. Ah bon ? Et ça marche ? Resultat garanti. Dis-moi, j'ai pas du brocoli entre les dents ? Je vais voir. Oh, on dirait que j'ai enfin réussi à faire disparaître une dent. T'as fait un tour de ma vie avec ma dent ! Ok, ok, mec. Panique pas, tu sais, ça fait des années que j'essaie. Et les pensées où ? Va ressortir, fais-moi confiance. Bon, on va déjeuner ? D'accord, mais alors un truc liquide parce que j'ai massé beaucoup moins bien, forcément ! Et puis d'abord, c'est qui ce barbe bizarre qui est là depuis ce matin ? Élémentaire. Il porte un bébé, donc c'est le babysitter. Je le trouve rassurant, moi, avec sa barbe. On dirait un nounours. Bon, laissez-moi me concentrer. Hé, hé ! Bien vu ? Mais c'est un bracelet de l'amnésia ! Ça explique ton mal de crâne, ils mettent la musique beaucoup trop forte. Hé, hé ! Hein ? Bernardo, regarde ce qu'il y a dans la couche du bébé. Tadam ! Hé, mais c'est Mado ! Et voilà, ça c'est le troisième acte. C'est celui qu'on appelle le prestige, le moment où l'objet disparu réapparaît. Impressionnant, non ? Maintenant, videz vos poches. Un ticket de caisse d'une ancienne de jardinerie ? Ils vendent des tigres, c'est truffon ! Évidemment, c'est pour mon prochain tour de magie ! Hé, hé, hé ! Alors, en résumé, c'est passer la soirée en boîte avec un apprenti sorcier, c'est ça ? Voilà, il ne me reste plus qu'à passer aux travaux pratiques avec le tigre. J'espère qu'il va être aussi coopératif que toi. Parce que bon, la poule, on avait essayé, on n'a pas tiré grand-chose quand même. Bon, ça fait toujours des oeufs au petit déj. Laisse-moi deviner, Padge. Mes dons de mentalistes me disent que Blabla, Padge, c'est terminé. Il est fort, il est vraiment fort. Bon, voilà, on espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on s'est franchement, franchement bien marré. Retrouvez Fabien Olicard sur sa chaîne YouTube. Et n'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette battle qui est excellente. De liker, de mettre la cloche et bien sûr, de vous abonner. De vous abonner. De vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Blabla, Padge. Qu'est-ce que t'es fort, t'es très fort, Fabien Olicard. Olicard ou Olicard ? Tard. Euh, tard. Il y a quelqu'un ? Nom de Zeus, la chambre secret de Fabien Olicard. C'est un peu le bordel, hein. Une dent de tigre. Il a fait des progrès en magie. Vous serez gentil de faire la chambre. Euh, bien, monsieur. Et merci pour le room service. Colesse. C'est bien, ça va très marge.